bonjour à vous les vierges bienvenue pour votre tirage horoscope du mois pour ce mois ci nous allons travailler avec le tanis le normand nous utiliserons deux oracles le sweet ladies l'oracle des reflets ainsi qu'un tarot le lily white tarot ce sont quatre jeux que j'ai créé donc je vous invite à les découvrir sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos donc voilà si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas donc à aller voir juste en dessous vous en saurez un petit peu plus en allant sur mon site pour compléter votre tirage je vous propose de regarder également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire ça vous permettra voilà d'avoir une une plus grande vision de tout ce qui va se passer pour vous tout ce qui va se jouer pour vous durant ce mois ci alors on va commencer tout de suite pour votre première semaine les vierges la carte de l'arbre et la carte des souris alors pour cette première semaine on voit qu'il va y avoir des petits stress et ces petits stress que vous ressentez vont un petit peu non seulement vominer le moral bien sûr mais avoir des répercussions un petit peu sur votre corps alors peut-être un manque de sommeil souvent c'est souvent c'est lié à ça donc on est on aurait ici un manque de sommeil on aurait un besoin d'ancrage beaucoup plus fort voilà une absence de d'ancrage l'absence d'ancrage par exemple vous pourriez le ressentir si vous avez un peu la tête qui tourne vous savez quand vous vous levez tout d'un coup vous avez la tête qui tourne ou si vous vous sentez un petit peu plus faible aussi c'est toujours bon là de travailler en fait son ancrage en tout cas il va falloir faire preuve de beaucoup de patience également pour pour cette première semaine on va vous demander un travail qui va être minutieux de prendre du temps sur beaucoup de choses mais on voit aussi que c'est une semaine qui va vous apporter des défis des défis qui va vous faire sortir un petit peu des sentiers battus également on à la carte du fou ici de faire les choses un petit peu plus avec l'élan du coeur plutôt qu'avec la tête et pour ça il va y avoir avec la carte de l'allumette des décisions des déclics en fait qui vont venir tout d'un coup une illumination qui va venir pour vous et qui va d'ailleurs peut-être éclairer une situation dans laquelle vous vivez de que vous étiez en train de vivre précédemment vous ne saviez pas très bien comment faire où aller ce qu'il fallait mettre en place et ici avec cette carte de l'allumette et bien tout d'un coup vous allez avoir une illumination vous savez vous allez savoir quoi faire comment le faire etc donc ça c'est une ça c'est une très bonne chose voilà et on a donc avec la carte du fou cette idée de sortir voilà des sentiers battus cette idée de de faire les choses qui vous ressemblent qui vous plaisent sans vous soucier de ce qu'on pourrait en dire sans vous soucier du quand dira-t-on des de la bonne façon de faire traditionnelle on est complètement hors clou et et voilà donc soyez un petit peu hors clou pour cette première semaine faire les choses comme vous vous le sentez plutôt que comme les autres vous disent de le faire ce sera profitable alors on va regarder la seconde semaine alors durant la seconde semaine vous allez recevoir des messages d'une personne masculine on le voit ici avec le normand donc des messages qui vous arrivent des des lettres des mails une communication que ce soit écrite ou verbal avec une personne une personne masculine on voit aussi que c'est une semaine où vous allez avoir besoin de repos et de faire très attention à vos rêves parce qu'il va se passer des choses il va se jouer des choses à travers vos rêves votre inconscient va vous parler vos guides éventuellement aussi peuvent vous parler à travers vos rêves donc prenez peut-être l'habitude durant cette seconde semaine de noter une fois que vous vous réveillez dès que vous vous réveillez les brides de rêve dont vous vous souvenez c'est un exercice qu'on peut faire qui va vous permettre de qui va vous permettre justement de vous rappeler ensuite de vos rêves donc voilà pour cette seconde semaine vos rêves vont être importants et il y a un grand grand besoin pour vous de revenir à beaucoup plus de sincérité vous avez l'impression d'être allé trop haut d'avoir fait trop de choses d'être peut-être parti aussi trop loin d'avoir eu des idées mais des idées qui étaient peut-être trop inaccessibles et trop différentes aussi de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez faire et de qui vous souhaitez être et ici on vous demande avec la carte de l'oracle et en même temps la carte du lili aussi de revenir à plus de sincérité de revenir à des choses qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire donc revenez à vous revenez vraiment en vous n'allez pas trop loin regardez un petit peu où vous en êtes dans votre parcours pour faire ce bilan là et vraiment vous poser la question où est-ce que je suis, est-ce que je souhaite aller plus loin, est-ce que je ne suis pas allé un petit peu trop loin là est-ce que je suis vraiment sincère avec moi-même vous avez les ressources, bien sûr vous avez l'envie de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets et tout mais à un moment donné il faut quand même se poser la question de savoir si c'est au lieu d'être tout le temps dans l'action revenir un peu à soi et se demander si c'est vraiment quelque chose qui nous parle voilà donc posez-vous cette question pour cette seconde semaine pour la troisième semaine alors pour la troisième semaine il y a une transformation qui se fait de façon assez rapide pour vous peut-être aussi tout d'un coup une montée d'énergie qui pourrait être présente tout d'un coup vous vous sentez vraiment plein d'énergie, plein d'enthousiasme vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à faire peut-être justement en lien avec cette remise en question de la seconde semaine aussi vous allez voir que au lieu que ce soit quelque chose qui vous arrête c'est quelque chose qui va vous pousser dans la bonne direction et vous donner encore plus d'élan finalement pour faire ce qui vous correspond vraiment donc ne prenez pas une remise en question et ne prenez pas cette idée de changer de voie comme quelque chose de négatif ça peut être au contraire quelque chose qui va vous pousser vers l'avant et vous aider à aller plus loin il est possible aussi durant cette troisième semaine que vous receviez des messages d'une personne un petit peu mal intentionnée à votre égard donc faites attention, faites bien attention lorsque vous recevez des messages d'essayer de penser à qu'est-ce que ces messages veulent vraiment dire qu'est-ce que ça vous apporte et sont-ils bénéfiques pour vous surtout on voit également qu'il y a une envie de construction et de construire en binôme de vous associer aussi avec quelqu'un pour aller encore plus loin dans vos idées de faire des choses plus grandes, d'avoir une vision plus grande aussi de ce que vous pourriez proposer et avec la carte de la dualité d'ailleurs on a cette idée d'associer deux parties donc d'associer deux façons de faire, une énergie féminine et une énergie masculine alors c'est pas forcément un homme et une femme mais ça peut être deux personnes simplement complémentaires qui n'agissent pas de la même façon mais dont les façons d'agir vont être complémentaires justement donc on a cette union des opposés et on retrouve aussi avec le 3 de denier ce côté minutieux que vous aviez durant la deuxième semaine de faire preuve de minutie, de patience et d'application pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser vous voyez ici la transformation le premier denier qui commence à être gravé ici il est de plus en plus gravé et tout en haut il est complètement achevé il a cette illumination qui se fait, ce rayonnement très... ce rayonnement qui élève en fait de voir que justement la patience, l'application de bien faire les choses, de bien vouloir faire les choses c'est aussi quelque chose qui va vous élever et toujours cette idée de travailler pourquoi pas avec d'autres personnes de monter peut-être un projet à plusieurs ou en tout cas d'être dans la co-création alors pour votre dernière semaine les vierges alors pour votre dernière semaine les vierges on voit que vous avez besoin de prendre beaucoup beaucoup de recul de vous mettre un petit peu à l'écart et là on le voit dans ces trois dernières cartes ce besoin de se mettre à l'écart il y a également une relation avec une femme qui va s'arrêter c'est pas forcément quelque chose de négatif je le dis souvent une relation qui s'arrête c'est pas forcément négatif c'est simplement que chacun va passer à autre chose tranquillement dans son coin mais voilà peut-être que durant cette dernière semaine vous allez acter ça vous allez acter le fait que bon vous souhaitez passer à autre chose ou cette amie peut-être si c'est une amie ou une copine vous ne souhaitez plus avoir de relation avec elle ça peut être une collègue de travail aussi qui voilà vous avez essayé puis bon ben finalement vous apercevez que vous n'avez pas grand chose à partager ça peut être tout un tas de choses ça peut être voilà donc je ne veux pas en faire une c'est parce que pour moi la carte du cercueil avec la carte de la femme c'est pas forcément une le cercueil c'est pas forcément quelque chose de négatif ça peut très bien mettre fin mais pour quelque chose de plus positif aussi après ça va vraiment dépendre de la façon dont vous le vivez en fait et de si c'est pour un bien-être futur ou si c'est une séparation qui au contraire va être difficile à vivre ça chacun peut le chacun je minimise vraiment l'effet de cette carte parce que chacun d'entre vous va le vivre de façon différente et chaque cas de figure va être différent donc voilà je veux pas vous affoler surtout c'est surtout ça quand on voit la carte du cercueil c'est un peu comme quand on a la carte de la mort dans le tarot où on se dit oh là là qu'est-ce qui va me tomber dessus alors qu'on est simplement dans un dans une transformation aussi qui se fait et puis des fois on arrête certaines relations et le fait d'arrêter une relation nous est finalement beaucoup plus profitable que si on l'avait continué donc c'est pour ça il faut un petit peu temporiser cette carte là après on a cette ces trois cartes qui montrent vraiment ce côté s'exclure un petit peu du monde se mettre en retrait être plus dans l'observation ici on a l'exclusion mais c'est pas forcément une exclusion voulue ça peut être une exclusion qu'on vous fait sentir tout comme ça peut être vous en fait qui vous mettez à l'écart pour commencer à observer un peu les choses comme avec l'ermite où de façon de façon tout à fait personnelle on décide de se mettre à l'écart et on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous et ici j'ai beaucoup plus l'impression que c'est ça puisqu'ici on a aussi la carte du 2 de bâton et le 2 de bâton c'est quand on a des passions, des désirs, on a des projets mais on prend le temps avant de confronter ces projets à la réalité de la vie donc on les met pas tout de suite en application on se pose la question de est-ce que mes projets peuvent aller avec la façon dont je vis actuellement le monde dans lequel je vis est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable et on prend comme ça un temps d'observation avant de les mettre, de les concrétiser on prend un temps d'observation et ici vous vous sentez un petit peu perdu durant cette dernière semaine et pour arriver justement à bien réagir à ce sentiment un petit peu où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais il va vous falloir vous mettre un petit peu en retrait pour observer un petit peu ce qui se passe autour de vous et c'est une attitude qui va être très saine à avoir et que je vous encourage vraiment à avoir si vous vous sentez un petit peu perdu, faites une pause voilà, faites une pause prenez le temps vraiment pour vous, pour vous poser les bonnes questions et pour savoir ce qui va être bénéfique pour vous à mettre après en application et puis si vous avez des projets ça va être le bon moment, voilà, pour vous de voir s'ils sont réalisables ou pas et avant de vous lancer TechBC dedans il est quand même bon de faire un petit temps d'observation justement pour ça voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu les Vierges si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas aussi à commenter en dessous de cette vidéo et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne moi ça me donne l'élan de continuer à vous faire des vidéos et de faire des partages comme ça avec vous je vous souhaite une très très belle journée un très bon mois et à très bientôt sur la chaîne bye bye